Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour un nouvel épisode consacré à l'érable que l'on avait au banné. C'est un érable qu'on a au banné il y a à peu près 10 ou 11 mois et donc maintenant on va faire le bilan, on va voir si notre technique a marché. On va également pouvoir le tailler, faire une taille de structure sur cet arbre puisqu'on est à la fin février. C'est une bonne période pour tailler nos érables. Je pense qu'on va aussi réduire un petit peu la taille de cet arbre parce qu'il me paraît un peu grand. Au niveau de l'échelle, ça risque d'être un peu trop grand pour faire un bonsaï de qualité. On fera donc le point, savoir ce qu'il reste à faire pour que cet arbre puisse continuer à grandir et à pousser correctement et à faire un bonsaï de qualité. Le premier travail qu'on va faire, c'est qu'on va relever ces haubans puisque je les ai gardés, ça fait à peu près 10 mois qu'ils sont installés, 10-11 mois. J'ai vraiment rien touché. On peut voir qu'il y a du mou, donc c'est révélateur, quand vous avez du mou comme ça sur les haubans, ça veut dire qu'en fait il n'y a plus besoin d'avoir des haubans. Comme d'habitude, j'utilise à peu près toujours les mêmes outils comme vous avez pu le remarquer. Donc une pince à jean, une paire de ciseaux, un petit crochet pour voir au niveau des plantes s'il y a des choses à enlever parce que je vois que le pot est relativement sale. Un balai coco, ça peut servir ensuite pour nettoyer la surface. Je prendrai bien sûr du mastic pour les coupes à la fin. Une pince à couper de fil, bien entendu, et une pince ronde concave. C'est avec cet outil-là que je travaille principalement et ça va me permettre de faire pratiquement toutes les coupes qu'on va devoir faire sur cet arbre aujourd'hui. On va enlever des premiers haubans. Vous voyez là, j'en ai enlevé un et je relâche doucement et je vais voir jusqu'où la branche monte. Vous voyez, il y a une petite élasticité de cette branche. Là, on a un angle qui est correct, on a un angle qui fait à peu près 90 degrés. Alors, on y va doucement parce que si jamais la branche remontait trop, vous voyez, elle fait une flexion aussi. Elle fait environ, voilà, ça doit faire à peu près 3-4 cm. Elle perd 3-4 cm, elle remonte légèrement. Donc, ça va, c'est correct pour une pause qui a duré environ 10 mois, un peu plus de 10 mois. Alors, on va continuer. On va enlever cette fois-ci ce hauban-là. Alors, vous vous rappelez, c'était une branche qui avait légèrement cassé ici. Elle avait fendu. Comme vous pouvez le constater, elle a continué à pousser sans problème. Je l'avais juste fixé. Et par contre, j'avais positionné un hauban sur cette branche-là. Donc, je vais commencer par enlever le hauban du haut qui est ici. Voilà. On voit que là, ça a bien marché. Il n'y a pas de souci, la branche est restée. Donc, maintenant, on va enlever ce hauban ici. C'est très bien. On n'a pas de mouvement, on n'a pas d'élasticité sur cette branche. Alors, je fais attention parce qu'elle reste fragile, bien sûr, au niveau de cette partie-là. Je ne vais pas quand même jouer avec le feu. Donc, je suis assez précautionneux. J'enlève le hauban tranquillement. Il n'y a pas besoin de se presser de toute façon. Ce hauban-là, que l'on va sortir également. Là, c'est pareil. La branche remonte un tout petit peu. Comme je n'avais pas trop enroulé le hauban, je peux le dérouler tranquillement. Il n'y a pas besoin de le couper. Comme ça, je vais pouvoir garder mes sections de fil. Ça va pouvoir me resservir pour faire d'autres travaux. Et comme ça, je ne gaspille pas de fil. Ici, même chose. Je coupe au bord. Vous voyez, c'est bien pratique ce pot, ce pot plastique. Là, c'est parfait. On n'a pas de remontée de cette branche. Toujours pareil, il faut garder la main dessus au cas où. Elle remonte vraiment de trop. Là, ça va. Là, c'est trop vrillé au niveau du fil. Donc, je vais couper le fil ici. Celle-ci, c'était une branche qui était... Voilà, non, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je croyais que celle-ci allait remonter un peu plus. Mais non, finalement, ça va. Cette branche-là me paraît encore un peu tendue, le haut-ban. Sur celle-là, on va voir. Je le tiens. Le fil, vous voyez, je le tiens toujours. Je vais le redétendre doucement. Non, c'est bon. Pas de problème. Et enfin, le dernier haut-ban qui est ici. Pareil, on tient le fil. Vous voyez, je tiens toujours le fil. Je coupe, mais je tiens ici. Voilà. Et je relâche doucement. Donc, comme ça. Non, il n'y a pas de problème particulier. On va pouvoir passer à la taille des branches. Alors, si vous êtes dans la configuration dans laquelle je suis, c'est-à-dire que vous avez un arbre avec des branches basses qui sont très longues, vous pouvez les garder parce que ces branches vont vous permettre d'avoir un gros diamètre au niveau du tronc. C'est ce qu'on cherche à faire, bien entendu. Par contre, moi, je vais devoir les réduire un petit peu, déjà pour une question de commodité, parce que sur les étagères, ça prend énormément de place. On ne peut pas trop bouger cet arbre, donc il va falloir quand même réduire. Je vais vraiment garder de la longueur. Donc, je vais tailler ici. Alors, je corrige un petit peu aussi des petites branches qui poussent vers le haut. On aura l'occasion d'y revenir. Ici, je ne vais pas laisser grand-chose. Et puis, de ce côté, je vais partir sur cette fine. Ici, c'est une branche qui avait une certaine fragilité. Vous vous rappelez, au niveau du tronc, ça avait légèrement cassé. Bon, là, elle paraît en bon état. Elle a bien poussé, elle a bien tigé. Elle fait 1,50 m facile. Donc, maintenant, on va pouvoir la tailler correctement. Je vais vraiment la réduire. Alors, je coupe entre les entre-noeuds. C'est un travail relativement simple. Vous voyez ici, quand j'ai taillé cette branche-là, elle a fait des rejets de part et d'autre. Et vous pouvez constater qu'il y a maintenant un défaut de conicité sur cette branche. Alors, elle est partie vers le haut et elle est partie aussi vers le bas. Ça, il va falloir corriger. Vous avez la possibilité de garder ici une branche et de faire une correction ou bien de couper vraiment fortement la branche pour qu'elle reparte sur un petit rejet, par exemple ici. Comme c'est une branche qui est en hauteur, ce n'est pas une première branche basse de l'arbre, je vais carrément éliminer cette partie de tronc. Et moi, je vais couper ici. Cela va me permettre de repartir sur cette petite branche toute fine ici. et éventuellement, peut-être de venir corriger par la suite encore cette branche et d'aller encore plus loin, c'est-à-dire couper plus court, on va dire. Je ne le fais pas maintenant parce que ce n'est pas la peine de brutaliser l'arbre. Je veux dire, on fait des coupes qui sont relativement douces. On est parti pour faire une mise en forme relativement douce de l'arbre. On le fait avec cette technique du haut-banage et on va continuer à le faire de cette façon. Donc, ce n'est pas la peine de couper très fortement l'arbre. Maintenant, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez faire les expériences en coupant très fortement l'érable. On essaye d'avancer. Donc là, ce que l'on construit, c'est le système secondaire de l'arbre, c'est-à-dire le système des branches de l'arbre. Si vous travaillez pendant la période de pousse, vous avez moins de retrait de sève. Quand vous travaillez dans les périodes de repos de l'arbre, toujours privilégiez, toujours pensez qu'il va y avoir des retraits de sève importantes et que peut-être une branche peut mourir, etc. Donc, toujours anticiper. Voilà, je vais garder cette petite branchette. Et puis, je vais sûrement corriger avec un haut-ban à nouveau ici pour venir baisser cette petite branche. On le fera par la suite. Alors, j'en profite aussi pour corriger des anciennes coupes. On peut venir rogner maintenant, il n'y a pas de souci. Et après, on y mettra un petit coup de mastique. Là, on voit qu'il y a deux départs sur cette branche. Donc, on va en favoriser un. Pour l'instant, je ne vais laisser qu'une seule branche. Je vais couper ici. Donc, ça va favoriser le départ ici et le départ ici. Ici, vous avez une branche qui est relativement bien positionnée. On va couper plus court déjà. On va se mettre ici. Voilà. Je vais garder cette section, repartir éventuellement sur cette branche-là. Là, on a une branche qui est bien positionnée également. On a un bel angle. Donc, vous pouvez le voir. C'est quand même sympa puisque elle est positionnée dans la courbe. Et en même temps, elle fait un joli angle et elle descend bien. Maintenant, il faudrait éventuellement développer un système secondaire et tertiaire ici. Donc, le système secondaire, bien sûr, de la branche-là. Mais le système tertiaire, il va être développé ici. Donc, on n'a pas besoin de cette longueur. On va couper ici. Et on va favoriser ces deux petites branches qui vont pousser et qui vont continuer à donner peut-être encore une petite grosseur pour cette branche. Alors, par contre, je trouve que cette branche-là est très mal positionnée. Donc, en plus, elle est vraiment juste à côté de celle-ci qui est déjà très bien. Donc, je pense que celle-ci, elle va disparaître. Alors, tout simple. On sélectionne. On rogne bien. Alors, rogner, ça te permet de bien fermer la cicatrice. Alors, c'était une petite branchette que j'avais laissée pour former du calci cicatriciel sur cette coupe déjà existante. Donc, ici, vraiment, on a le choix. On va d'abord corriger ces branches-là. J'enlève beaucoup de choses. Parce que ça fait des grossissements. Il va falloir sélectionner. Donc, j'enlève ici aussi. Et je sélectionne, vous voyez, des branches qui vont me permettre de faire une conicité de cette branche. Et donc, je vais garder celle-là, la branche basse ici. Je vais enlever celle qui monte. Donc, vous voyez, je ne coupe pas vraiment court ici. Alors, je vais enlever également le petit bourgeon qui est dessous. Parce que celui-là, il risque de tirer et éventuellement de ne pas faire mourir ce petit moignon. Mon but, c'est de garder vraiment cette conicité ici, cette conicité de branches. Voilà. Et de venir développer ces deux bourgeons latents ici. Donc, je coupe à peu près par là. On va s'attaquer à cette branche. Alors, cette branche, elle n'est pas super bien positionnée. Ce qui me pose problème, c'est qu'il ne va rien rester. Il va rester cette branche-là et puis cette branche ici. Mais, ouais, je crois que je vais l'enlever. Parce qu'au final, vous voyez, ce n'est pas vraiment... On pourrait imaginer garder cette branche ici. Le problème, c'est que ça fait un angle un peu bizarre. Donc, non, je préfère l'enlever. Alors, là, je vais couper les cours. On a quand même renié pas mal. On n'a pas de bourrelets disgracieux. Et si on a une cicatrisation, normalement, elle se produira légèrement au-dessus. Donc, j'enlève encore un peu. Alors, pour cette coupe, on va de suite poser un petit peu de mastic. On ne va pas attendre. On va le poser parce que là, on a fait quand même une coupe assez importante. Alors, si en plus, l'arbre se met à couler, je vais être un peu embêté. Donc, je préfère y mettre un petit coup de mastic. C'est vite fait. Ce n'est pas un truc à oublier, moi, je trouve. C'est bien pour l'arbre. Ça permet de stopper des écoulements s'il y en a. Ça permet également de protéger la coupe. Donc, c'est des choses qu'on doit faire habituellement, on va dire. Moi, je vous conseille de faire sur vos coupes, toujours de poser un peu de mastic. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui pensent que l'arbre peut se défendre tout seul. Non, moi, je trouve que c'est un plus. Autant amener un petit peu de mastic. Alors, ce n'est pas quelque chose de bien cher, le mastic, en plus. Donc, vraiment, je trouve qu'il n'y a pas besoin de s'en priver. On va continuer la taille. Et comme vous pouvez le voir, je trouve que cet arbre, il est assez haut. Il est même trop grand. Là, en final, je préférerais avoir un arbre qui se situerait à ce niveau-là, à peu près. Donc, vous avez compris que, eh bien, je pense que je vais éliminer cette tête. Alors, j'avais fait une taille déjà sérieuse ici. À la fin, ça ne posera pas de problème. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Alors, les coupes, comme ça, de branches, de sections, de tête, etc. Quand vous le faites, vous pouvez le faire à la scie ou à la pince. Ce qu'il faut, c'est être toujours propre dans la coupe. C'est-à-dire, vous venez, vous coupez quelque chose. Et vous venez rogner pour que, sur l'érable, vous ayez une coupe qui soit parfaitement propre et saine. Ce qu'il ne faut pas non plus, sur l'érable, c'est laisser un tenjin. Ce qu'on appelle un tenjin, c'est-à-dire une branche morte. Ça ne se fait pas sur un érable. Donc, c'est parti. On va commencer par enlever la tête avec un seul coup de pince. Vous voyez, c'est très rapide. Et puis ensuite, on vient en rogner. Alors, on y va doucement. Mais il faut quand même un petit peu de poigne. Alors, on n'arrache pas, surtout. Si jamais votre pince, comme la mienne, par exemple, ne coupe pas trop, là, je trouve. Il va falloir que je reprenne le fil. Voilà. Là, ça coupe mieux. Et on vient couper proprement et rogner. Alors là, c'est pour les besoins de la vidéo que j'ai laissé un petit peu haut comme ça pour que vous puissiez voir correctement. Sinon, j'aurais baissé un peu l'arbre pour me situer au-dessus de la coupe. Ça aurait été plus pratique pour faire cette coupe-là. Voilà. On fait une coupe légèrement incurvée en intérieur. Voilà. Ça me paraît très correct. Alors, bien sûr, on vient de faire la coupe. On va de suite poser du mastic dessus. Voilà. Mastic en couche épaisse. Là, maintenant, la coupe, elle est propre. Elle est faite. Il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu de problème. Je viens rogner ici une petite coupe ancienne. Et pareil ici. Et donc, maintenant, je fais le choix. Vraiment, c'est purement esthétique. Donc ici, on va couper. Bon, je peux laisser un peu de longueur pour l'instant. Ça ne pose pas de problème. Ici, on va favoriser vraiment la petite branche qui pousse vers le haut. Quelque chose de très fin. Et donc, ici, on va couper très court. Voilà. On aurait pu imaginer. Mais vous voyez, avec l'eau au banage, ce n'est pas possible sur cette branche-là. La baisser un petit peu. Donc, je vais sélectionner un bourgeon. Et enlever le bourgeon de l'intérieur. Voilà. C'est fait. Donc, j'ai sélectionné ce bourgeon-là. Donc, normalement, j'aurai une branche qui va partir de ce côté-là. Et ici, eh bien, on va garder une petite longueur. Mais on va couper et laisser six bourgeons latents. On peut faire des réglages. On peut notamment venir peut-être réduire encore des longueurs de branche. Par exemple, ici, je trouve que ça fait quand même encore un peu long. Donc, je réduis encore cette longueur. Je vais réduire également ici. Je vais passer sur cette branche. Alors, je réduis pourquoi ? Parce que ça fait une grande tige. Ça va faire une esthétique. Au final, de toute façon, je vais garder des branches qui vont pousser par ici. Et donc, vraiment, ce tube ne m'intéresse pas trop. Pour l'instant, c'est du travail sommaire. C'est vraiment une ébauche de bonsaï. C'est un pré-bonsaï, ce qu'on appelle. Donc, j'ai repéré vraiment des branches qui se font face ici. Je vais les garder encore. Je voudrais éviter qu'il y ait une grosseur ici. Donc, si ça se produit, ça sera à moi de venir corriger. Donc, dans tous les cas, je pense que j'enlèverai cette branche ici par la suite. Je ne le fais pas encore. Ça me paraît un peu trop tôt pour le faire. Je préfère garder un peu de volumétrie sur l'arbre quand il y aura des feuilles. On pourrait partir, par exemple, ici sur cette petite branchette. Et donc, réduire un peu. Allez, je vais faire ça. Je vais couper plus court. Ici, j'ai une branche ici qui doit être taillée aussi parce qu'elle est trop longue. Voilà. Alors, je vais venir ici poser un petit haut-ban. Avec la pince à jean, on vient tourner. Pareil, je fais une petite correction sur cette branche-là. On va venir poser un petit haut-ban. On y va tout en douceur. Et ensuite, on vient couper le surplus de fil. On enlève tout ce qui est détritu. Toutes les petites choses qui se sont déposées pendant l'hiver, qu'on n'a pas vues. On nettoie bien. On fait un beau surfaçage. Voilà. Donc, le balicoco, c'est vraiment utile. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Quand j'ai commencé le bonsaï, je ne pensais pas que c'était très utile. Et puis, au final, maintenant, je m'en sers souvent. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, vous en prenez un de grande taille. Pas de petite taille. Petite taille, c'est bien, mais ça ne fait pas trop le travail, surtout dans des grands pots comme ça. Pour conclure, on peut dire que la pose des haubans s'est bien passée, que la technique est bonne. Je trouve qu'il y a deux avantages à poser des haubans. La première chose, c'est très doux. Vous pouvez régler le hauban. Vous êtes pratiquement sûr de ne pas casser les branches, on va dire. Le gros avantage aussi de poser du hauban, c'est que vous n'allez pas avoir de traces de ligature. Sur les feuillus, vous pouvez ligaturer. Ce n'est pas interdit. Mais il faut faire très attention que ça ne marque pas. Souvent, on ligature. Par contre, on oublie de surveiller la ligature et de l'enlever. Ça, je le vois assez souvent en club. Et partout, les gens posent la ligature, mais ils oublient d'enlever la ligature, ce qui fait qu'il y a des marques. Même à moi, ça m'arrive. Je veux dire, j'ai des arbres avec des marques. Je trouve que ce n'est pas très esthétique. Ça fait comme si vous aviez fait une faute. Vous avez oublié votre arbre. Donc là, pour le coup, les branches se sont intoxiquées. Elles ont gonflé et tout. Elles ont souffert. La pose du haubanage, c'est une technique alternative qui va vous permettre d'être plus doux sur la mise en forme de votre arbre. Et on va continuer comme ça. C'est-à-dire que cet arbre, on va le tailler et on va le haubanner. On ne fera pas de pose de ligature sur cet arbre. Je voudrais arriver à faire un bonsaï de qualité, vous présenter un bonsaï de qualité dans les 3-4 ans à venir. Donc tous les ans, on fera une vidéo sur cet arbre. Donc ça, c'est un arbre référent. C'est un arbre un peu école en quelque sorte. Et ça me permettra de vous montrer une évolution un petit peu différente de ce que l'on peut vous montrer d'habitude en bonsaï, sur des genévriers, sur des pins, sur des érables. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. Regardez dans la description de la vidéo, il y a toujours des liens utiles. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada